... Les salons FNAC Livres et la claque FNAC.fr.com sont heureux de vous recevoir ici aujourd'hui, Didier Tranchet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler simplement de votre dernier livre, de votre dernière BD qui s'appelle Les Catastrophobes. Les sous-titres sont tout à fait passionnants parce qu'il s'agit de ça. Rions avec la fin du monde. Et avec une préface de Pablo Servigne. Et justement, est-ce qu'on peut rire de tout ? Et comment est-ce qu'on rit justement de la fin du monde parce que c'est un sujet plutôt grave ? Oui, c'était la difficulté au départ. C'est de trouver le bon ton. On peut rire de tout, même je crois qu'on doit rire de tout, surtout en ce moment. On est bombardé d'informations extrêmement négatives, toujours, toujours. Donc il y avait nécessité pour moi d'avoir une petite bulle d'aération, une petite bulle d'air, mais pas d'inconscience ni de cynisme. Il ne s'agissait pas non plus de rire en disant on s'en fout, tout est foutu, on va rire de tout. Non, c'était plutôt de rire de nous avant tout qui sommes confrontés à cette situation inédite, cet effondrement possible de la civilisation pour aller vite, ces incendies, répétitions, ces catastrophes, ce dérèglement climatique. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Moi, je ne sais pas non plus, mais je sais que je réagis comme à peu près tout le monde, à la fois de temps en temps en paniquant, de temps en temps en étant extrêmement conscient de la nécessité de changer, et souvent les deux en même temps. Et quand vous dites les deux en même temps, c'est tout à fait étonnant, parce qu'il y a deux personnages dans ce livre qui ne réagissent pas tout à fait de la même manière face à cette catastrophe. Oui, c'est vrai, on a d'une part, c'est un couple qui tout à coup prend conscience de la vacuité de cette situation et de la fragilité de notre fin d'existence, de fin de civilisation, peut-être, et donc qui ne sait pas comment réagir. Alors elle, elle a pris conscience, elle s'est dit, bon, il faut qu'on trouve une petite maison à la campagne et que là, on apprenne à vivre tout seul, qu'on soit autonome, qu'on est notre, nos animaux, et qu'on fabrique notre fromage, en gros. Et lui, il dit, oui, super, super, et pas trop loin pour qu'on puisse y aller tous les week-ends. C'est-à-dire, lui, il n'a pas tellement compris l'urgence de la situation. C'est un peu le rapport constant entre les deux qui sont un peu ce que moi j'ai dans la tête aussi. À la fois, j'aurais envie de prendre conscience et de vouloir tout changer, mais je ne suis pas prêt foncièrement. Et le personnage du couple, l'homme, lui, on sent que ce qui est important pour lui, c'est que dans cet endroit, il y aura une bonne connexion pour la télé et pour le Wi-Fi. Donc, est-ce que vous savez tenter vous-même justement de vivre un peu à l'écart pour voir ce que ça pouvait donner ? Moi, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une maison en Ardèche. Et au moment où j'ai pris conscience de tous ces dangers, d'ailleurs, en écoutant des conférences de Pablo Servigne et de tous les collapsologues, qui a d'ailleurs fait la préface du livre, et vraiment, j'étais très content de ça, parce que lui avait envie qu'on communique sur le thème autrement que par le catastrophisme et un peu plus avec de l'humour. À ce moment-là, moi, je me suis dit, mais tiens, j'ai une maison, est-ce que je ne pourrais pas survivre aussi, finalement, en totale autonomie ? Donc, on a essayé de cultiver des tomates. Et c'était l'été dernier. Je me suis aperçu qu'en fait, c'est compliqué, les tomates, quand même, parce que c'est beaucoup de tomates pendant très peu de temps, en fait, sur une année. Et donc, si on veut survivre, on va avoir une overdose de tomates à un moment donné, et puis plus rien derrière. Il faut varier beaucoup les choses, il faut être assez compétent. Et je ne mise pas un centime sur ma survie grâce aux tomates. Je pense qu'il faut aussi créer une entraide, il faut que chacun ait une compétence particulière. Il y a toute une série de... Des gens ont fait des communautés comme ça qui peuvent marcher, mais deux personnes, c'est mort. C'est mort, mais on a le sentiment, vous écoutant, que vous, un temps qui auteur des bandes dessinées, vous savez aussi, je ne sais pas si c'est un message, mais il y a quelque chose de très politique dans votre livre aussi. Je ne sais pas. En tout cas, je sais que tout est politique à un moment donné. La façon dont on va se déterminer par rapport à ces échéances-là, par rapport à ces problématiques-là, seront des problématiques qu'on a tous connues. Si, par exemple, on se retrouvait tous à vivre dans une communauté, on aurait à nouveau les mêmes problèmes de savoir qui on accepte dans cette communauté, sur quels critères, qui on va rejeter, qui va prendre le pouvoir, qui va avoir la parole, qui aura un contre-pouvoir. On aura finalement en réduction toutes les questions qu'on se pose sur une société actuelle et on essaiera de le faire peut-être avec l'expérience qu'on a ou peut-être on commettra les mêmes erreurs. Comment est-ce que vous faites justement, parce que la question de la communauté est traitée dans les livres, pour faire des planches vraiment très, très courtes, pour nous expliquer quelque chose de plutôt complexe ? C'est tout simple. C'est que l'humour... Parce que là, on parle très sérieusement, mais en fait, c'est assez drôle. Ah non, mais on est mordu des rires, on est effondré des rires. Voilà. Oui, il ne faut pas oublier ça, parce qu'on en parle très sérieusement du grand effondrement, mais c'est traité d'une manière assez transversale, à savoir des gags d'une page, effectivement, sur à chaque fois un thème. Comment est-ce qu'on fait avec la nourriture quand on n'a plus rien pour l'incommoder ? Est-ce que tout ne va pas être fade sans intérêt ? Est-ce qu'on aura... Comment on va expliquer à nos enfants, par exemple, la situation ? Comment est-ce qu'on va leur dire ? Bon, maintenant, il n'y a plus du tout d'électricité, il n'y a plus rien. Nous, on vous a gâché votre monde pendant toutes ces années. Moi, la génération des boomers, on a tout souillé, les océans, on a vraiment laissé les forêts brûler, on a vraiment consommé à mort. Et maintenant, on vous lègue un monde absolument ravagé. Comment est-ce qu'on va se comporter par rapport à nos enfants ? Est-ce qu'on aura de la culpabilité ? Et est-ce qu'eux vont nous en vouloir ? Ils seraient en droit de nous en vouloir, franchement. Mais au lieu de ça, dans la BD, par exemple, les deux et les deux enfants de cette petite famille disent « Oh, mais papa, maman, on vous aime quand même ». Ils sont tous couchés, toujours. Ils sont tous les deux couchés à chaque fois qu'ils rentrent dans la chambre. Pourquoi le savoir décrit comme ça, coucher ? Non, parce que les moments de communication avec les enfants, on les connaît. C'est le moment du coucher. C'est-à-dire que les enfants sont au lit, il y a une espèce de calme qui s'installe et ils sont plus attentifs. Donc là, on peut leur dire qu'on va tous mourir, que la civilisation va s'effondrer et qu'ils n'auront plus d'amis et que peut-être aussi leurs parents vont mourir aussi. Je crois que c'est le bon moment pour l'exprimer. Je l'exprime toujours avec beaucoup d'humour, mais il y a, géographiquement, des endroits où on pourrait éventuellement s'échapper. Il y a trois dans les livres, au moins, peut-être plus. Il y a d'une part la Bretagne, il y a les Périgords, les Sud. Pourquoi avoir choisi ces trois endroits-là ? C'est le couple qui se dit où est-ce qu'on pourrait habiter si on devait essayer de fonder une communauté ou est-ce que ce serait le plus facile ? En Bretagne, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de sources, mais en même temps, il n'y a pas assez de bois pour faire la cuisine. Il faudra bien du bois. Donc, ils ont fait un calcul comme ça, faussement rationnel, pour essayer de trouver, en gros, où est-ce qu'on pourrait... Le Sud, non, parce que le Sud, dans dix ans, tout est ravagé par les flammes. Ils y vont fort, au niveau de la réduction des problèmes. Donc, ils sont tombés sur le Périgord. Le Périgord, pourquoi ? Parce qu'il y a des grottes et que, finalement, la civilisation moderne est née dans les grottes, avec les grottes de Lascaux. Donc, ça serait assez symbolique qu'on retourne tous dans les grottes pour se sortir d'affaires. D'ailleurs, il y a les grottes, mais il y a cette volonté aussi de partager avec d'autres personnes. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la communauté. Mais comment est-ce qu'on choisit, justement, les gens ? Parce que c'est compliqué. C'est une question éthique aussi que, peut-être, on se pose à travers cette description. Ça va être atroce. Parce que, si jamais on doit vivre dans une communauté réduite et qu'on a très peu de ressources pour vivre, on va devoir choisir les gens en fonction de leurs compétences. Alors, lui, il est très bien parce qu'il est cuisinier dans une collectivité auparavant. Lui, il est charpentier. Il va pouvoir entretenir le lieu. Lui, il est jardinier. Tout ça, ce sont des métiers qui vont être revalorisés. Les soins aussi, bien sûr, la médecine. Mais par contre, les humoristes comme moi, quelle place pour ces gens dans le futur monde ? Faire rire les gens, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal, mais je ne pense pas qu'on choisira en premier. S'il y a cinq assiettes et qu'on est quatre et la cinquième, c'est pour quelqu'un. On ne va pas choisir l'humoriste. Moi, je ne crois pas que je survivrai non plus dans cette hypothèse-là parce que même si j'essaierai de vendre mon métier en disant « Mais si, vous allez voir, on va bien rigoler le soir autour du feu quand vous aurez fini de jardiner. » J'ai des bonnes blagues. Je pense que la blague aura perdu beaucoup de son impact. Alors qu'actuellement, les humoristes sont placés très haut. On en a partout. Ils sont très riches et ils sont très reconnus socialement. J'ai peur que dans l'hypothèse d'un effondrement de civilisation, l'humour et les humoristes soient réduits à peu de choses. Votre métier aussi, c'est un peu de partager, partager votre art. Mais là, elle, à un moment donné, dit « Peu importe, on doit partager. Si on a à manger pour dix, on aura à manger pour une vingtaine de personnes. » Pour elle, ce n'est pas un problème. Lui, c'est pour ça. Il présente des choses d'une autre manière. Bien sûr. C'est-à-dire, elle a un côté que j'aime bien dans cette situation, c'est qu'elle est très lyrique. Et lui, il lui dit « Mais si jamais des migrants arrivent ou des gens qui viennent de l'extérieur, les migrants, ça sera des gens très proches. En fait, les migrants, ça sera peut-être du village voisin. Et s'ils arrivent et qu'on doit nourrir tout le monde, on va tous mourir. » Et elle, elle lui dit « Mais oui, mais on les nourrira quand même parce que sinon, c'est l'humanité en nous qui meurt. » J'aime bien garder aussi dans ce contexte-là un peu de tous ces préceptes qui ont fait notre vie antérieure dans un monde riche, de penser que l'humanité en nous doit survivre. Et toutes ces idées nobles, si on réussissait à les maintenir, ce serait une grande victoire. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Oui, il a aussi des regards un peu plus cyniques aussi dans le livre. Ah ben oui, j'ai un personnage qui lui absolument décide par exemple de voir les bons côtés du réchauffement climatique. Par exemple, on voit ça sous l'angle économie de pulos verts, par exemple. Mais aussi l'idée que la hausse des océans, il y a aussi du positif. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui allons aller à la mer, c'est la mer qui va venir à nous. Donc économie de transport, économie de carbone. Cette façon de prendre les choses de manière absolument cynique est possible aussi. Il est possible. Lui, par exemple, ça m'a fait beaucoup rire, l'histoire du plastique, par exemple. Lui, on lui demande s'il fait du tri sélectif. Il dit bien sûr que je fais du tri. Je parcours la campagne avec ma camionnette et je ramasse toutes les bouteilles de plastique que je peux trouver sur mon trajet, tout où je... Avec ma vieille camionnette qui envoie du gaz partout. Je fais 200 kilomètres et je vais les vider dans la mer, dans l'océan direct, parce que ce n'est pas la peine qu'on agonise pendant des années. Autant y aller tout de suite et pourrir la situation jusqu'au bout. On ira plus vite. Une agonie, c'est pénible, tandis qu'en finir tout de suite, au moins, c'est plus rapide. Et à propos du tri, comment si vous faites le tri entre toutes ces idées ? Parce que j'imagine qu'il y a énormément d'idées qui viennent presque de manière concomitante. Non, j'examine simplement ma situation avec ma femme aussi, qui est un peu le personnage qu'on représente. Elle, elle a ce côté lyrique, a ce côté positif. On va s'en sortir, on va être solidaires, on va être capable de réagir. Elle est comme ça. Moi, je serais plutôt le type qui se dit est-ce que ce ne serait pas plus simple qu'on meure tout de suite ? Comme ça, on s'épargne tous les problèmes. Donc, il imagine toutes les situations dans lesquelles il pourrait mourir plus vite, se mettre dans un congélateur, le froid, paraît-il, ça anesthésie. Bon, voilà, c'est un côté pratique, mais dans le mauvais sens. Mais en tout cas, les deux complètent bien la vision du monde que moi, je peux avoir. Oui, mais la femme, elle pense aussi à un moment donné, je crois que c'est elle qui le dit. On imagine bien comment les dinosaures ont disparu à un moment donné aussi avant, si on continue comme ça. Oui, c'est plutôt que lui dit, mais bon, allez, on se reprend. On va s'en sortir. De toute façon, l'homme a toujours trouvé la solution. Et elle, elle dit oui, c'est un peu comme ça, sans doute, que les dinosaures devaient penser. Effectivement, la fin des dinosaures ne plaide pas en notre faveur. D'ailleurs, à quel moment avez-vous eu l'idée parce que les dinosaures pensaient comme ça, mais c'est une question que je pense peut-être depuis longtemps, vous taraudez, cette histoire des fins du monde et des catastrophes. Non, pas tellement. J'avoue que j'étais comme tout le monde sur une planète sans fin avec la perspective que mes enfants et mes petits-enfants vivraient de la même façon et qu'on transmettrait tout ça et qu'il y aurait un héritage. En fait, je me suis aperçu très récemment de la fragilité infinie de nos systèmes de production économique basés sur les ressources de la planète qu'on consomme cinq fois plus qu'on ne le devrait et les Américains dix fois plus que la Terre ne peut le faire. Donc, j'ai compris assez récemment qu'il y avait un mur devant nous et qu'on y allait tout droit. Mais c'est une prise de conscience qu'on a tous plus ou moins en ce moment. Tout le monde est au courant de ça. Il y a quelques années, on pouvait encore faire semblant qu'on ne savait pas. Maintenant, on sait tous. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on ne veut pas y penser, soit on déprime. Mais en tout cas, j'observe la fabuleuse machine qui est le cerveau humain qui est incapable de se projeter très loin comme ça dans le futur mais qui peut tout à fait nous protéger des échéances négatives en nous envoyant des images positives, en disant, en prenant toutes sortes de biais pour nous faire croire que c'est bon, on va s'en sortir parce que la fonction du cerveau, c'est ça, c'est nous maintenir dans la raison et ne pas sombrer dans la folie. Et donc, on a inventé tout un système de contournement des échéances qui est assez sidérant. Moi, je le vois sur les autres et je le vois sur moi. On ne pense pas aussi loin, on se dit c'est dans 50 ans. On pense demain, on pense demain, la météo de demain est plus importante que le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, c'est le premier album qui concerne le sujet. Est-ce que, parce que dans les albums précédents, parfois vous avez fait des séries, même plusieurs sur le même sujet. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous pensez continuer à un moment donné ? Moi, je pense que c'est un sujet sans fin dans la mesure où la réalité elle-même évolue à chaque instant et qu'on ne peut pas la prévoir. Aucune des prévisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est rarement accompli de cette façon-là. Je pense qu'on aura forcément une surprise, je ne sais pas dans quel sens. Donc moi, je suis attentif à tout ce qui se passe, mais un peu comme tout le monde. Franchement, là-dedans, dans cette histoire, je suis un peu le représentant du lecteur de base qui est lui-même dépassé et qui n'a aucune idée de ce qui va se produire. Et je suis persuadé qu'on sera surpris en bien ou en mal, je n'en sais rien. Et donc, je reste le chroniqueur attentif de tout ce qui va se passer en ayant à cœur de conserver ce point de vue de drôlerie, d'humour, de rire, parce que c'est un point de vue qui est au moins à la vertu de nous décaler par rapport à la sensation d'étouffement qu'on a, par rapport à la fascination que nous envoient tous ces événements. et si on ne prend pas ce pas de côté, on va se faire avaler et la peur est très mauvaise conseillère. Le déni, c'est pareil. Donc, être conscient et dans l'humour avec un peu de distance, c'est une des voies qui peuvent nous permettre de comprendre mieux la situation. Est-ce que c'est justement facile de garder la bonne distance ? Non, parce que face à nous, on a des... Ce qui nous est renvoyé comme image est terrifiant si on veut bien les regarder. Mais je pense que simplement nous regardant, nous nous dépêtrer dans cette situation, on va trouver ça drôle. Et le simple fait de rire a toujours été salutaire. Je pense que c'est vraiment le moyen d'échapper à la fascination, à l'emprise des événements sur nous. Quand on rit d'un événement, bon, ça ne va pas changer forcément l'événement, mais ça va nous changer par rapport à l'événement. Et peut-être que dans cette position-là de léger décalage, on trouvera des solutions inédites. Et d'ailleurs, parce que la personne qui a fait la préface à Pablo Servigne, c'est quelqu'un qui n'est pas réputé par son humour, c'est quelqu'un justement qui pose des questions graves. Et cette instance-là, j'ai l'impression qu'il a beaucoup apprécié. Oui, c'est vrai. Ce qui m'a fait plaisir, il m'a dit « Ah, écoute, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire, raconter ça, mais d'une manière plutôt marrante, parce que nous, on fait peur à tout le monde, nous, on déprime tout le monde, et ça ne va pas, ce n'est pas un bon message. Moi, je pense que la communication autour de ça, c'est d'aller un peu plus vers ça. Mais attention, il ne s'agit pas de rire seulement, il faut aussi des scientifiques, il faut aussi des gens qui prennent conscience d'un point de vue pratique de ce qui est possible, il faut aussi des gens qui pensent l'avenir, pas que des humoristes, parce que si on remet les clés du monde, les clés du camion à des humoristes, on va dans le mur encore plus vite, mais en rigolant. J'ai l'impression que vous avez fait très attention à dire des choses justes aussi, dans ce livre. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, c'est en tout cas sincère. Juste scientifiquement, je veux dire. Oui, par contre, là, oui, j'ai fait attention à ce qu'on en arrête avec les fake news et les propos disproportionnés. Non, j'ai pris des rumeurs dedans et je me suis amusé avec ces rumeurs. L'une d'elles étant, par exemple, que le permafrost va fondre cette partie du sol qui est toujours gelée et va libérer des bactéries dans l'atmosphère qu'on ne connaît pas avec encore plus de virus. Bon, on n'en sait rien. C'est une hypothèse, mais disons que c'est intéressant de l'examiner et de voir comment on ferait à ce moment-là. Et d'ailleurs, le livre, vous l'avez écrit, pensé, pendant la période de la pandémie, on était un peu enfermés aussi. Donc, il y a aussi parfois des choses qu'on voit par rapport à cette pandémie et par rapport aussi à un certain regard complotiste de la société. Oui, bien sûr, à l'époque où j'ai fait ça, je n'imaginais pas, c'était même avant la pandémie, je n'imaginais pas de phénomène mondial qui puisse tout à coup nous accabler de cette façon. Donc, effectivement, je n'avais pas prévu ça et personne ne l'avait prévu, à vrai dire. Il y en a certains qui disent qu'ils l'avaient prévu, mais en gros, on ne savait pas où on allait. Donc, ça prouve bien que dans le négatif, on ne savait pas, mais dans le positif non plus, peut-être, on ne sait pas. Donc, ça reste très ouvert, cette histoire. C'est très ouvert, mais vous, vous vous intéressez à plein de choses. Comment est-ce qu'on peut passer du vélo, du football, du regard quotidien à la catastrophe écologique ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets que chaque fois, vous essayez de mettre sur les planches. Moi, mon métier d'humoriste, c'est simplement de prendre dans le réservoir émotionnel commun les éléments de partage. Moi, j'aime bien partager tout. J'aime bien partager le fait que je fasse du vélo en ville avec toutes ces difficultés qu'on a eues et qu'on a moins maintenant. Le fait qu'on soit confronté à cette perspective de catastrophe sont des choses qu'on a tous en commun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter quelque chose que je sais avoir avec d'autres personnes et que je vais me dire comment il réagit, comment moi, je réagis. Et là, parce que faire un livre sur un sujet abstrait ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est être avec le lecteur et qu'il sache qu'on parle de lui comme je parle de moi et que moi et lui, c'est un nous général et générique dans lequel on est tous et qui nous permet d'affronter les choses ensemble parce qu'on n'est pas tout seul. C'est ça qui va nous sauver aussi. On n'est pas tout seul, mais il y a les lecteurs et j'ai l'impression que pour vous, les rapports avec les lecteurs sont fondamentaux. Oui, c'est la base. C'est la base. S'il n'y a personne en face, ce n'est même pas la peine de communiquer. Et le lecteur, pour moi, c'est le premier interlocuteur. C'est celui qui va me renvoyer aussi. Et ce que j'ai pu constater avec ce livre qui est sorti il y a maintenant un mois, c'est que le livre était bien compris. Ça, ça a été un vrai soulagement. Il est bien compris comme non pas le rire débridé où on s'en fout de tout, le cynisme, en quelque sorte, mais plutôt comme un avertissement qui nous serait annoncé sans moralisme, sans catastrophisme, en douceur et avec beaucoup de dérision, d'exagération, de caricature. Et je pense que dans ces cas-là, ça passe beaucoup mieux. Et d'ailleurs, une petite question comme ça. Quelles ont été les choses qui vous semblent les plus frappées ces derniers temps concernant aussi au niveau artistique et simplement au niveau sociétal ? Non. Moi, ce que je constate, c'est qu'on sort d'un été... Alors, c'est très concret. C'est très bon. D'un été où tout a brûlé. Et je me demande si on n'a pas sous-estimé un peu le danger énorme qui viendrait du feu. Parce que là, que faire par rapport à ça ? Et quand je me suis mis à imaginer le sud de la France qui brûlait, ce n'est pas de la folie. Ça peut devenir très concret. Et dans votre livre, il y a beaucoup question de folie, folie humaine, mais la folie aussi de la création. Je rappelle simplement les titres de votre livre, Les catastrophes rient avec la fin du monde, est paru chez Fluide Glacial. Et je rappelle simplement qu'on est dans les salons FNAC Livres et aussi avec la claque qui va diffuser justement ces images. Je t'aide simplement à vous remercier, Didier Tranchet. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces livres. C'était un vrai plaisir de vous avoir reçu ici. Pour un sujet comme ça, c'était une joie. Une joie. Oui, on est toujours en joie avec vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada